Shalom Aichem, nous sommes dans Baba Mishaddaf Kufalef, jusqu'à la première ligne. Si maintenant il y a une inondation à Côte d'un fleuve, et que mon olivier a été déplacé, il est rentré dans le champ du voisin, et chacun qui prétend que les oliviers appartiennent, en fait moitié-moitié. Yakhaloku, Amaroula, Amarishlaki, Shlosh, Anouelash, Nithro, Bigushem. D'après qu'ils ont été déracinés avec la motte de terre dans les racines, de telle sorte que l'arbre peut tenir pendant deux semaines avec cette motte de terre. Où l'akhakhakhshalosh est après trois ans, qu'ils ont été replantés dans le champ du voisin, il commence à avoir le problème. L'akhakhakhshalosh, si on est dans les trois ans, l'akhakhakhshelbalazetim, les arbres, tous les raisins, appartiennent au propriétaire de l'arbre, pas au propriétaire du terrain, au propriétaire de l'arbre. Yakhakhshalosh, parce que le propriétaire de l'arbre peut dire au propriétaire du terrain que si tu aurais planté maintenant un olivier, l'akhakhakhshalosh, dans les trois ans, tu aurais pu manger, non, il y a un problème dehors là. On l'a fait à la fin des trois ans pour pouvoir consommer. Donc tu aurais pas pu le consommer. Maintenant que tu partages avec moi ce biskut, que normalement mon arbre, quand il s'est dépassé, je vais passer avec cette motte de terre qui était dans les racines, qui fait qu'on continue les trois ans depuis le début où l'arbre a été planté, grâce à cette motte de terre qui accompagnait les racines. Alors tu lui réponds, venu malé, yana natei l'akhakhshalosh, avait achinna l'écoulé, mais si moi je l'aurais planté trois ans plus tard, je l'aurais consommé entièrement, n'oublions pas que les trois ans vont passer. Yana natei, si moi j'aurais planté l'akhakhshalosh, j'avais rien à l'écoulé, j'aurais tout mangé. Yana natei, maintenant je mange la moitié avec toi. Alors, dis donc, ce n'est pas une raison de dire que dans les trois ans, tout l'arbre appartient, les fruits appartiennent à la propriété de l'arbre. Parce que le propriétaire du terrain dit que, de toute manière, si moi j'aurais planté, j'aurais pu le manger jusqu'à la fin des trois ans. Maintenant qu'on est dans les trois ans, alors minimum qu'on fait moitié-moitié. Alors, qui a ta rabin, moi ce qui disait rabin, a ma rish lakish, il bichon. Lo shano, elash y ne kru be gushem. Tout ce qu'on est dans le mishnach, qu'on fait mathématisme, c'est d'après, c'est de placer avec les racines. Les racines avec le mot de terre, peut-être. Betoq 3, pendant les trois ans. Mais, après 3 ans, tout va à la caractère, tout appartient au propriétaire. Avec le propriétaire du terrain. Et là, on ne va pas réclamer de l'arbre. Pourquoi ? Parce qu'il peut dire, yana natei, l'achar shalosh a l'edmila achimna, les collègues. Si moi je les aurais plantés, trois ans plus tard, parce que je n'aurai pas profiter entièrement de ces péros que pour moi, et que maintenant, tu me penses à partager avec toi. Donc, ça veut dire que tous ceux qu'on est dans la mishnach, on dit, a khalokou sedaf ka l'horfeu, on se trouve dans les trois ans. Mais, après les trois ans, il va dire que tout appartient au propriétaire du terrain. Donc, moi il dit, il n'a qu'à lui dire, i'at n'atak, betoq shalosh. Si tu aurais planté dans les trois ans, l'eau avait akhal, tu n'aurais pas mangé. Ashta ka akhal palga, behadaite, donc maintenant, tu veux manger et manger avec moi à la moitié ? Réponse non. Pourquoi on ne peut pas épaquer, il ne veut pas dire ça. Mais, le propriétaire du terrain peut le dire, yana natei, parce que moi, si j'aurais planté, katinez, comme j'aurais mis des petites pousses, donc il n'aurait pas eu d'ombre. Comme il n'aurait pas eu d'ombre, j'aurais pu planter autour du silka, des trabes et des légumes. des terres ou des épinards. J'aurais pu les mettre autour, ce qu'il y a que l'arbre grandit. Maintenant que tu as, c'est ton arbre qui est venu, il me fait de l'eau, en me faisant dehors, je ne peux pas planter en dessous de cette ombre-là, parce qu'il n'y a pas de soleil qui passe. Donc, ça veut dire que si moi je l'aurais fait, j'aurais gagné deux fois plus. Donc, c'est pour cela que Kavir Hol, dans les trois ans, on se partage moitié-moitié, après les trois ans, ça revient entièrement au propriétaire du thé. C'est maintenant que son arbre s'est déplacé, son arbre est arrivé dans le champ du voisin, et maintenant il a dit, je vais prendre mes olives, on ne l'écoute pas, il veut reprendre ses arbres, pour qu'elle soit belle, parce qu'il n'y a pas des endroits vides sans Eretz Israël. Sans parler du problème, comment on peut déraciner un arbre, sans être au vert baltachrit, parce qu'on sait que les africains on a pas de déraciner des racines. Il y a des techniques comment le faire, mais Kavir Hol ici dit non, parce que si tu vas le déraciner ici, tu vas le mettre ailleurs, alors à ce moment-là, l'endroit va rester vide, il y aura un manque de beauté d'Eretz Israël. Dans des réponses comme ça, on a vraiment besoin d'un don, on n'aurait jamais pu penser que ça aurait été ça à la raison. On va voir d'ailleurs un autre exemple là-dessus, que justement, on a besoin de Rabi Yochanan pour nous éclaircir sur des Mishnodes, qu'on n'aurait pas pu comprendre s'il n'était pas là. Il est marqué là-bas aussi. Rabi Youda Omer, Amek Abel, celui qui reçoit un terrain de ses ancêtres. C'est quoi ses ancêtres ? On va voir dans deux minutes. Mais, ça veut dire que c'est le goy qui a le terrain actuel. Et ce terrain, il appartenait antérieurement à ses ancêtres à lui. Et lui, il le reçoit pour le travailler pour payer une location. Alors, à ce moment-là, Maaser Beno Tenlo, avant de payer les perotes, les fruits qui vont sortir du terrain au goy, tu dois prendre le Maaser. Mais, bon, c'est-à-dire que le terrain appartenait à mes ancêtres, aux ancêtres, je ne sais pas qui c'est. D'accord ? On ne sait pas encore qui. Le goy, il les a acquis. Je ne sais pas de quelle manière. Moi, je travaille sur ce terrain-là. Quand je les reçois, quand je travaille sur le terrain, les perotes sont considérées a priori comme mes perotes à moi. Même si je vais donner une part au goy, je dois prendre le Maaser de tous les perotes. Alors, ils ont pensé au début Maïsadhiya Votab, que veut dire la terre de ses ancêtres ? Eret Yisrael. On parle d'Afka d'Eret Yisrael. Il n'y a pas de Kousalav. Il n'y a pas d'Eret Yisrael. 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 Logique. Mais quand ça va, il n'y en pense, en Kinyan anokhibe Eret Yisrael. Il n'y a pas d'Eret 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 Yisrael. ça veut dire que s'il pense que par l'Eret Yisrael, ça veut dire que le goy, théoriquement, le fait qu'il a pris le terrain n'enlève pas le dîme de Maaser au terrain. C'est pour ça qu'il doit prendre Maaser avant de payer les perotes et donner une partie des perotes au goy. Et on voit que le dîme de Maaser quand je reçois un terrain pour le travailler, c'est comme si je suis en train de louer un terrain. Quand je loue un terrain, tous les perotes m'appartiennent. Rien que je paie une somme fixe par an pour la location du terrain. Donc, tous les perotes me reviennent. Et là, on voit que celui qui met un terrain comme Maris, comme un métier, pour travailler sur le terrain, il est considéré comme un Khoher, que les perotes lui appartiennent. Et donc, c'est pour cela qu'il doit prendre Ma Khoher, Ben Abad, Ben Loabad, Baie, Yisrael, comme un Khoher, comme quelqu'un qui loue un terrain, Khachirut, quelqu'un qui loue un terrain, que aussi bien s'il a travaillé dans le terrain, pour payer à la fin de l'année, l'allocation. Aumitan, il doit lui donner des Khi, Porea Khovo. Dami, que ça ressemble à ce moment-là. Excusez-moi. Ben Abad, Ben Loabad, Baie, Yisrael. Il a besoin de prendre le Ma Aser. Aumitan, il doit lui donner, après qu'il a pris le Ma Aser, de payer sa location. De Khi, Porea Khovo Dami. Que ça ressemble comme s'il remboursait sa dette. Quand il paye, comme s'il remboursait sa dette. C'est-à-dire que les Poreaux lui appartiennent. Il y en a un qui ne paye la dette de l'occasion qu'il a sur le terrain. C'est pour ça qu'il doit prendre le Ma Aser. Aumitan, Ben Nami, même celui qui a reçu le terrain pour travailler au pourcentage, qu'il ne fait rien au Khovo. Il paye sa dette là-dessus. Au Ma Aser. Il doit donc donner Beno Tenno. Il doit prendre le Ma Aser avant de donner le Ma Aser. Ça, c'est l'Avamina de l'Agmara. Et pourquoi ? Parce qu'on a compris il vaut mieux qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas pour lui dire que ça va s'arranger avec une autre Mishnah... C'est aussi quelqu'un qui a aussi intérêt de ses ancêtres de ses ancêtres. Mais le Ma Aser est-il gay d'un Goy qui est gazelane, Matsi, qui fait du mal, qui dérange, donc c'est d'un Goy. Ma serre, si je dois payer maintenant la location, ou une partie des pires, je dois reprendre le Matsi, tu es bien hôtel. Ma iré à Matsi. Pourquoi tu me dis que d'accord, on parle d'un Goy qui a volé le terrain ? Ah tu lui dis, Matsi, c'est un Goy qui n'a pas volé le terrain. Puisqu'on parle du principe, que d'après cela, que le Goy n'est pas mafkia, n'enlève pas la doucha d'Eretz-Israël en achetant ce terrain, on est dans ce terrain-là. Le Goy n'est pas mafkia d'Eretz-Israël, qu'on est obligé de danser le terrain-là, on parle d'Eretz-Israël, c'est un Goy qui a volé le terrain. Mais là, à cause de ce Goy, il faut dire qu'il faut changer le Pcha. Il faut changer le Pcha. Le Goy, quand il a acheté un terrain en Eretz-Israël, il a été mafkia, le digne de Ma serre. C'est-à-dire que ce terrain lui appartient, bien que Karkaïna Nidzele, bien qu'Eretz-Arkashem se reviendra à nous plus tard, mais néanmoins, le Goy est mafkia de telle sorte que la terre n'a pas de goudoucha. La terre qui appartient au Goy n'a pas de goudoucha et donc il n'y a pas de trios de Ma serre, sur les pierrotes qui viennent là-bas. Donc l'afkia m'y a de Ma serre. Celui qui reçoit un terrain de travail dedans, c'est pas comme quelqu'un qui loue le terrain et qui paye à la fin de l'année une location. Oumai, c'est-à-dire alors, attends, attends, attends. C'est-à-dire que ça vient à Ruta que tu m'as dit ici ? Ça vient à Ruta-Mamash ! Ça appartient à les mettre à ses ancêtres. Alors, je comprends pas. Ça appartient à ses ancêtres. Le Goy a pris de ses ancêtres, à lui, personnelle. Il lui donne à travailler. Et moi, je dois prendre Ma serre. Vous avez dit des roues, des kantsua. Et pour lui, on a... Pour lui, on a été connaître autour de prendre Ma serre. Pourquoi ? Parce que ce terrain, il l'aime plus qu'un autre terrain. Et que c'est pour ça qu'il est prêt à le recevoir et à le prendre. Alors, il y a des almas, là. Maintenant, il y a des almas, non. Non, les gens, de façon générale, c'est pas leur terrain de leurs ancêtres. Alors, si c'est des problèmes comme ça, ils sont pas attirés. Ils aiment pas spécialement ce terrain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça appartient à ses ancêtres, automatiquement, il y a un terrain. Bon, psychologiquement, c'est logique. Mais du point de vue de l'Allah, qu'est-ce que ça change ? Pourquoi ? Parce qu'il aime ce terrain de ses ancêtres. Il a des raisons sentimentales à ce terrain-là. On va le pénaliser à pouvoir payer le ma'asér. Donc, on est belédidé. Maïtama kanso rabana. Quand c'est pour lui. Quand il reprend le terrain de ses ancêtres. Pourquoi ? Parce qu'on a des ancêtres à ce terrain-là. Il s'agit d'un terrain de ses ancêtres. Il a des raisons de la terre. Et après, il s'agit d'un terrain de sa terre. Parce qu'il s'agit d'un terrain de sa terre. je pensais que ça venait du Gol, il n'aurait pas payé le maser, non, que ça appartient au Gol donc on va tout faire pour acheter le terrain et pour le racheter du Gol et c'est pour ça qu'on lui a été connaître surtout de donner le maser ça c'est la soirée de Rabi Yochanan pour qu'elle devienne dans sa main après on l'a alourdi par la taxe de payer le maser, il a laissé faire tout de se l'acheter alors Rabi Yochanan, il a besoin d'un grand ras pour lui donner la raison parce qu'il n'y avait pas Rabi Yochanan, on n'aurait jamais compris pourquoi on a été connaître d'Afka le fils puisque Kankano, Itma, un autre dîme maintenant alors El Etor Saleh Kaviro Beneta'a qui a eu un terrain vide, qui appartient à Kankano il est rentré sans la permission, il l'a planté sur le Berchut, sans la permission on évalue combien de travail il a fait il prend le minimum, ça veut dire que si les Hotsaot, les dépenses sont plus que le Révach alors on lui fait payer le bénéfice si le bénéfice est plus grand que les dépenses, on fait qu'il y a des dépenses il est dans l'attardement mais je vois la marre, attend, on me dit quand madame reçoit l'itaine, l'itaine, ça désole les nôtres à combien un homme est prêt à payer pour planter ce terrain là c'est ça qu'on lui donne le travail combien un homme est prêt à payer pour planter ce terrain là c'est ça qu'on lui donne comme argent la marre a fait pas, il est obligé attention, tu as l'impression qu'il y a des machlokètes il n'y a pas de machlokètes en fond est-ce que c'était le terrain dont il est rentré ce côté qu'il a planté c'était un terrain qui était réservé à être planté ou c'était pas un terrain qui était réservé à être planté donc ça veut dire que si c'était un terrain qui était réservé à être planté alors à ce moment-là il a fait gagner parce qu'il était privé d'être planté alors il faut lui donner combien un homme est prêt à travailler pour recevoir le terrain c'est pas un terrain qui était réservé à être planté donc tu m'as fait quelque chose que j'avais aucun intérêt là-dessus là-dessus on dit a doua la tartona donc il n'y a pas de machlokètes entre Rab et Chmai il m'a dit un pont mais un Rab il n'a pas dit de façon claire on l'a appris ça d'un dîn spécial de Rab je sais pas, il n'a pas dit mais il faudra ce dîn là qu'on doit et a doua la tartona comme on l'avait là une personne qui vient de Rab et que justement quelqu'un est venu squatter dans son terrain à lui et il a planté les arbres va évaluer combien de travail combien de travail il y a comme dépenses combien il y a de bénéfices il a eu le minimum j'en ai pas besoin même ça j'ai pas besoin que je veux faire avec tous ces arbres va évaluer et tu paieras le minimum j'en ai pas besoin je veux pas ça tu veux pas tu veux pas je vais leur dire qu'est-ce qu'il avait les basseaux ? les basseaux les basseaux il a vu qu'il était en train de clôturer tout son terrain donc c'est-à-dire que les arbres à l'intérieur je vais les protéger et qu'ils les gardent et qu'ils les gardent ils ont dit tu as démontré tu as prouvé que tu es intéressé donc tu es intéressé de ces arbres là donc va les évaluer il y a deux et il y en a et tu donneras le prix fort donc c'est comme combien un homme est prêt à payer pour planter ces arbres là être pillé pour planter ces arbres là pourquoi ? parce que tu as montré que tu étais intéressé une autre figure il est mort il y aurait des torts au bateau quelqu'un qui rentre dans une ruine de son ami ou benai il a reconstruit c'est l'autre chose sans lui demander la permission il a dit il a dit écoute mon petit tu le rends il a dit il a dit il n'y a pas de problème je reprends mes bouts de bois je reprends mes poutres et je reprends mes pierres il a dit il a dit il n'y a pas de problème il a le droit de prendre vas-y il a dit parce que il n'y a pas simplement le continuent le livre sa prive et ces parents il n'y a dit il n'y aundert lui sa prive qu'un proche il n'y a dit qu'on neけて il y a qui qu'il n'y a pas de laisser de une alors c'est pour moi lift rien parce qu'a dit qu'unstenre il n'y a dit qu'il m'en on n'a pas d'accord oui vous démarquer la réponse non vous démarquer a été là lui en vérité il a compris qu'on se sentent autre talent d'italia showmim lo d'ivre rabbi le shimon vanila showmim lo pour tout le monde tu veux prendre ces pierres il n'y a pas de problème prendre qui l'a fait tout le monde là par contre rabbi shimon ben damien l'omère non betchama yombrim shomim lo betil obrim en shomim lo donc il ya un mandama qu'il s'appelle rabbi shimon ben rabbi l'addao il n'y comprend qu'aussi bien betchama yombrim le bt ilaï il n'a pas de chomim lo et tu assoca qu'a b'yachol rave ilé mis tamech plutôt rave n'achmane excusez moi-même rave n'achmane ilé mis tamech chomim lo m'rashba elbommer betchama yombrim shomim lo betchama yombrim shomim lo betchama yombrim en shomim lo ma yavea allez non t'achet vassof qu'alil yudin on tout ça amara b'yakob amara b'yohanan tadepan bebaït shomim lo si c'est une maison et donc il reprend ses pierres on l'écoute c'est-à-dire qu'il doit reprendre ses pierres et se foutre betchama yombrim shomim lo si c'est dans un champ qu'il a planté parce qu'on a vu deux cas on construit une maison il a planté un champ si c'est dans un champ qu'il a été planté et que là-bas il veut reprendre ce qu'il a planté parce qu'on lui dit écoute on dit t'avais pas besoin de se planter en shomim lo pourquoi c'est la différence vous savez maïtahama pour qu'à raison on n'écoute pas mishou mishou veret israeim tu vas l'écouter qui va déraciner tout ça et toi tu vas faire tout ça faire des terrapies c'est un bon d'effort et c'est vrai que je souviens et je souviens et ça n'a pas mis à l'état d'un point qui dit mais je souviens qu'achat d'ara aussi tu vas déraciner toutes les plantations qui va abîmer la terre la terre comme ça toutes les plantations ont déjà mangé de la terre qu'ils ont déjà mangé la terre si tu vas déraciner ça pour gagner ailleurs cette terre-là elle n'est pas productive pour cette année-là c'est la différence si je dis à cause de yishou veret israël ou si je dis à cause de k'achacha à cause que la terre est accueillie ça va dépendre où ça se trouve dans l'histoire en eret israël ou en chutzlaret si je dis que la raison c'est à cause d'eret israël donc ça veut dire que yushat eret israël, yishou veret israël donc il faut dire qu'on parle rien que dans un cas d'eret israël mais en chutzlaret ce problème ne se pose pas si on vient dit k'achachadehava parce que ça abîme la terre il n'y a pas de différence si on est en eret israël nous en chutzlaret jusqu'à là première partie mishnah maintenant à masker baït lachaber au canton qui loue un appartement à son ami mais il y a un mot akshani pendant le pluie et nous yachole au tzio, il y a un minachag à Pesach tu lui as loué l'appartement au mois de 10h et au mois de réjoins depuis sous code jusqu'à Pesach tu as pas besoin de randonner il n'y a pas de droit, il faut qu'il ait de quoi habiter à la Pesach, il y a un mot akshani, c'est en été donc il a fait cette location à l'été dans les grandes métropoles, dans les grandes villes aussi bien que si c'est l'été ou si c'est l'hiver il faut lui donner 12 mois pour lui libérer l'appartement si c'est un magasin de tanneur ou si c'est un magasin de personnes qui peint non, excusez-moi, si c'est un boulanger nartom ici c'est un tzvayn de tanneur dans les 2 4 figures si c'est un tzvayn de tanneur on ne sait pas, mais il dit qu'il attend 3 ans on ne sait pas qu'il dit qu'il attend 12 mois l'agmara va expliquer l'agmara dit l'agmara dit qu'il n'y a pas d'un mot akshani qu'est-ce que c'est qu'il pleut pendant qu'il pleut les khil, agar, inshi, peta et il pleut agar, les couléot, il pleut parce que lorsqu'il y a une personne, elle ouvre un appartement pour l'hiver elle est pour tout l'hiver c'est la raison c'est pour ça que tu ne peux pas le renvoyer d'accord ? alors si on voit la même monétaire c'est la même chose il y a un mot akshani quand un homme il doit une maison pendant l'été il est là pour toute l'année alors on dit la raison d'un mot akshamim c'est la raison d'un mot akshamim parce qu'en hiver si on me renvoie, je n'ai pas d'où habiter je ne peux pas me jeter dans la rue je n'ai pas d'où habiter je n'ai pas d'où habiter le mot akshamim et le mot akshamim je n'ai pas d'où habiter on est dans les grandes villes trois fois les grandes villes on est à l'hiver on va prendre 12 mois et pourquoi ? on doit faire une différence pourtant mais il est là où je n'ai pas d'où habiter le mot akshamim et si maintenant se termine son année de location pendant l'hiver il m'a fait clé il lui fait sortir ah bon ? et pourtant il ne va pas trouver dans l'appartement comment c'est possible si ma location se termine en plein janvier on peut me renvoyer je n'ai pas d'où habiter 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 sans donner de conditions je n'ai pas d'où habiter je n'ai pas de droit je n'ai pas d'où habiter je n'ai pas d'où habiter entre le chag jusqu'à fessah et la m'keyn si ce n'est que l'audi que tu l'as averti je n'ai pas d'où habiter il faut 34 jours pour donner son préavis pour te dire que tu vas quitter il y a une amie et ils ont un petit qui va dans cette même direction que je n'ai pas d'où je n'ai pas d'où habiter je n'ai pas d'où habiter on en a dit 30 jours mais je n'ai pas d'où habiter parce que c'est beaucoup plus compliqué, et quand on est dans la maison, en été, il faut un mois, le mot est là, le audio. Tout ça, c'est un peu pour dire qu'il faut l'avertir que je vais quitter. Il s'agit de quitter dans trois mois, je vais quitter dans un an, il faut que tu l'avertisses. Donc, je vais m'asquir, tzariq le'audia, kar soher, tzariq le'audia. De la même façon que le masquer, il doit avertir, ainsi le soher, il doit avertir, ça veut dire que si le soher, maintenant, il peut quitter l'appartement, il doit l'avertir, si c'est dans un magasin, un an avant, si c'est dans une maison, un mois en avant, ça dépend l'hiver, ça dépend l'été, alors tzariq le'audia, il doit avertir. De la même façon que le soher, il doit avertir, il doit l'avertir, il doit l'avertir, si tu m'aurai avertir, j'aurais pu le temps de chercher des gens de valeur, c'est pour ça que même le soher est l'objet de me donner un préavis de un mois. Si maintenant, j'ai la décision de le faire sortir, et un jour après que la journée de plus arrive, c'est trop tard, tu ne peux plus le renvoyer depuis la fête jusqu'à la fête de Pesach, dans ces 30 jours-là, si il y a un des journées qui rentre dans le Pesach, tu ne peux plus le renvoyer depuis la fête jusqu'à la fête de Pesach, dans ces 3 jours-là, toujours de préavis, qu'il est censé avoir, tu ne l'as pas averti que tu veux le renvoyer, dans ces 30 jours-là, tu ne l'as pas averti que tu veux le renvoyer, alors là, c'est trop tard. d'accord ? d'accord ? d'accord ? Donc, tu ne peux pas dire le seul conscient, c'est comme s'il a forcé à sortir, alors qu'on a dit qu'on ne peut pas le forcer à sortir, c'est comme si tu m'as renvoyé, c'est comme l'agmara demande, d'accord ? d'accord ? tous les autres magasins, tous les autres terrains ont été augmentés, comme c'est augmenté, donc il a le droit aussi d'augmenter, c'est pas qu'il a augmenté, c'est pour le renvoyer, et là, comme toi, il a le droit d'augmenter, là, il ne faut pas un problème de... il y a un problème de Benadam, il y a un problème de Kha'loro, il m'a dit, « pchitane, il n'a pas les bétains, donc on ne sait pas, toujours un litige, j'ai loué mon appartement à Chima, le problème, c'est que moi j'ai un autre appartement, le problème c'est que le prêteur, le loueur, il a un autre appartement qu'il habitait là-bas, et cet appartement, il est tombé, moi aussi, à Marlène, l'Oadifamina, il n'était pas plus que moi, toi, maintenant, s'ils a venaient, ou or, si maintenant, en plein d'autres termes, ils peuvent le faire sortir, le prêteur, depuis que moi, j'ai souffert dans la rue, j'ai plus d'appart, donc ça prend l'appart, et toi tu sors, prends l'appart, ça ne va pas avoir place, maintenant, je ne l'ai pas, mon appartement a été détruit, donc je n'ai pas où il y est, et là, l'appartement que je l'ai loué, je l'ai vendu à Kankalot, ou or, la personne est morte, et il a fait hériter à ses enfants, ou il a arrivé à Benathana, ou avec sa l'autre, il a donné cadeau, ce terrain-là, à Kankalot, à Marlène, l'Oadifa, mi Gavra, de Hatay, et donc, dans des cas comme ça, il pourrait lui dire, que tu n'es pas plus, que de qui je viens, ça veut dire que l'acheteur, ou l'héritier, quand il vient maintenant lui dire, écoute mon petit, je veux qu'il y va à l'appartement, il n'y a pas, vous n'êtes pas plus que votre propriétaire, pas plus que votre parent, qui vient de Nistar, quand vous n'êtes pas plus, on ne peut pas m'imposer, Kaviyahol, à sortir. Donc, excusez-moi, c'est pour ça que le loueur, il a la main mise là-dessus, il dit non, quand on parle à ton père, ou à qui il quitte à vendu le terrain, il n'a pas donné à sortir, en hiver, tu ne peux même pas sortir toi non plus, mais, Kaviyahol est barré, s'il a marié son fils, et donc, il vit dans l'appartement, pour lui donner son fils, Kaviyahol, au revoir, il avait, Charles oublie, il aurait pu l'avertir, il est oublie, il aurait dû l'avertir, mais il l'a, et sinon, à Marley, il a dit, il n'est pas plus que moi, c'est-à-dire que, s'il n'a vraiment pas le choix, l'avertir, il ne peut pas s'attendre que son fils, il se garde à bord, et se marie, donc, il a besoin de donner l'appartement, le plus vite, il n'est pas plus que moi, je trouve un homme, je n'ai pas trouvé, donc, je le demande sur le terrain là, mais si, et on voit qu'il aurait pu l'avertir, il était prévu, il savait qu'il y avait mal, et il n'a pas fait, voilà, ça lui vient, ça lui vient, ça lui vient, il se cassait la tête avec son fils, mais il ne peut pas le faire sortir, il va continuer, il a donné le hangar, il a donné le hangar, il a donné le hangar, il a donné, sa marchandise, Azal est bêté, après, il a eu, il a proposé son stock, il est parti à la maison, il a envoyé un guet, il a envoyé un guet, Shadar là, Shadar l'a envoyé, Azal, qu'est-ce qu'elle a fait, elle est venue, un gras chouklaï, elle a loué des porteurs, minés, pour elle, il a fait sa vie, la marchandise dehors, leur patrie, est-ce qu'elle avait le temps de le faire, ou pas, à mariner, le règle de Rabbi Ochoa, il a cherché à ça, Kenia, c'est le gémolo, comme il a fait, comme ça, on lui rend, il a chouvé, et là, il a fait sa vie, c'est parce que, c'est un terrain qui n'est pas fait pour être loué, et là, c'est un terrain qui fait pour être loué, et, amralé, amralé, les koolis allemands, il peut dire, les koolis allemands, ils sont allés, moi, je peux pas louer le hangar, de l'amour et le moulin n'est pas là on n'est pas à toi je ne veux pas et dame ya laïc qui arrière tu ressembles à moi comme un lion qui me qui me qui me stresse donc moi je veux toi je voulais pas tu le dois je veux pas voir faire avec toi mais je peux très bien accepter de le faire loi d'autres personnes et c'est pour ça qu'effectivement la bouddha va envoyer sa materie sans marchandise pourquoi trois ans pour ceux qui sont qui travaillent dans la boulangerie ou ceux qui sont d'étaler réponse un ami n'esthé képhane de rubel parce que cela est prêt à crédit prêt à créer jusqu'à trois ans on peut comme c'est la grande marchandise accoucher ils peuvent donner un crédit à payer à trois trois ans plus tard donc c'est pour ça qu'il aura donné trois ans d'espérance jusqu'à la prochaine machine à masquer baïtel à quelqu'un qui loue une maison à son ami à masquer hayab badel on veut savoir le propriétaire est ce qu'il est obligé de faire et qu'est ce que le locataire est obligé de faire donc d'elle est l'objet de lui mettre une porte de la gare ou manouille mettre un calma des rôles d'avoir chez nous à ce moment et toutes choses qui demandent un spécialiste à ce moment là s'appartient à la responsabilité au masquer au propriétaire le propriétaire littérale de son occupé mais quoi d'avoir chez nous à tout ce qui est quelque chose qui demande une certaine connaissance aval d'avoir chez nous à ce moment quelque chose qui n'est pas mort sur ma comme par exemple il s'existe une lampe par une lampe d'accord à son frère aval d'avoir chez nous à ce moment à son frère on sait ce qu'il doit faire c'est le loueur dans un zébel si j'ai des animaux et qu'il y a des fonds qui comprennent à qui appartient tout ça balabaï ça appartient au propriétaire pas au loueur au propriétaire et la sochère et là il y a eu c'est essayé de prendre par l'agma va dire tamura banan à masquer baït le khabro celui qui loue un appartement à son ami masquer hayab le hamidlo le propriétaire donc le loueur il oublie de mettre des portes et puis t'achron halonote lui arranger des fenêtres le khazek et tatikra si le poutre qui tient le toit a commencé à être véreuse lui changer il se moche le cora lui mette une nouvelle poutre pour tenir les sochères par contre le loueur hayab la sochère il a besoin de faire un soula pas pour monter pour monter sur le toit pas pour rentrer dans l'étage supérieur parce que la terre il est fait pour être habité donc c'est fait pour être habité c'est au propriétaire de lui mettre un soula et là c'est un soula pour monter sur le toit la sochère de faire une barrière dans la myrpesset pour pas que les personnes tombent la sochère pour que la foulée elle vienne et qu'elle tombe pas sur les murs sur la maison de boutoir mais la tire gago et d'arranger les murs de temps en temps c'est sur le trait du loup du loueur pas du propriétaire bon il est mes raps chachet la commande a posé une question de raps chachet mezuzah almi qu'est c'est qu'objet de mettre à mezuzah le propriétaire ou le loueur réponse mezuzah a amara mechachem mes raps chachem a dit mezuzah khovat hadar mezuzah qu'est c'est que l'obligation c'est la personne qui habite alors moi j'habite c'est pas le propriétaire qui habite c'est le locata qui habite et là maintenant c'est pas ça la question et là quand mezuzah c'est opposé poser la mezuzah almi est ce qu'il faut amener c'est devant un maase oumane donc il faut un spécialiste donc ça veut dire que c'est sur le trait du propriétaire ou non almi a malo haf chachet taïtoine mishna mifu vachet d'avar sheen bon maase oumane tous ceux qui ne demandent pas de refaire à chokher a c'est ou c'est le loueur qui doit le faire mais aïnami il a maase oumane et ça pour faire une bête mezuzah ça veut dire faire un étui pour recevoir la mezuzah on n'a pas besoin d'aoumane un canet de roseau de roseau je prends du roseau il est jaloux à l'intérieur il y a vide à l'intérieur je peux en faire un étui c'est une mezuzah si je loue une maison à quelqu'un c'est au produire de mettre la mezuzah et quand il quittera l'appartement qui ne prend pas la mezuzah il y en a dit si l'appartement appartient à l'angoy il faut pas qu'il y ait du biserion après il y a le droit de partir et c'est pas un problème et donc si tu me dis ça ça veut dire que le fait de prendre la mezuzah ça pose un problème et effectivement nous raménissons l'histoire on a dit quelqu'un a pris la mezuzah en partant en quittant l'appartement il a pris la mezuzah et il n'a pas laissé la mezuzah à la personne le prochain qui viendra des Kavar Ishto ou Shnebana, il a enterré sa femme et ses deux enfants, il m'a dit je ne comprends pas, tu m'as dit qu'en vérité ça tombe sur le Sokher, et là tu es en train de me dire que Kavir Chol il va censé mourir, enfin les enfants et sa femme risquent de mourir, qu'est-ce que tu avais dit alors, tu avais dit que même si je vais prendre un goil, j'avais loué l'appartement d'un goil, je vais prendre un goil avec moi, tu es en train de me dire maintenant que tu risques de perdre ta femme et tes enfants à cause de ça, parce que tu ne vais pas laisser ça au prochain locataire, donc moi c'est l'histoire, c'est pas dans le cas du goil, c'est le cas du juif que j'ai parlé, le cas du goil tu peux prendre, il n'y a pas de problème, le cas du juif effectivement il faut que tu laisses, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tu as payé des musos qui sont très chers, tu vas quitter l'appartement, alors tu achètes d'autres musos qui sont baddam, qui sont cachers, tu les poses deux semaines avant et tu quittes, et tu prends tes musos et après tu quittes, pas le jour où tu quittes tu les mets, et là tu les mets une ou deux semaines avant pour que ça puisse rester un petit moment, comme si c'était les musos réservés à ce d'appartement là, et après tu peux sortir et puis entretenir avec un pari, tu peux prendre tes musos avec toi, sinon il n'y a qu'à l'éguerre, tu risques de perdre ta femme et tes enfants si tu ne laisses pas de musos là-bas. J'ai l'éguerre, tu as l'éguerre, tu as l'éguerre, tu as l'éguerre.